Aujourd'hui, j'ai m'attaqué aux questions du 28 août 2020, le tout dernier examen d'entrée de médecine, d'antisterie et de la partie chimie. Les questions ne sont pas dans l'ordre de l'examen. Je les ai remises dans l'ordre des différents chapitres de théorie que j'ai mis sur la playlist. Les premières questions, c'est celles qui concernent les atomes, les familles, les couches, les ions, les états. On va ici regarder les particules de l'atome. On vous dit qu'il possède 38 neutrons et 28 électrons. On ne vous donne pas les protons. Ça aurait été utile d'avoir les protons pour savoir de quel atome il s'agit. Mais avec les électrons et l'information sur la charge, on peut retrouver le Z. Le Z, c'est le numéro atomique qui est en haut à droite de la case. Quand vous avez 3+, ça veut dire que votre ion a perdu 3 électrons. Quand on vous dit qu'il lui reste 28 électrons à votre ion, il en avait à l'état neutre 3 de plus. Il avait 28 plus 3, 31 électrons. 31 électrons, quand vous cherchez à quel atome ça correspond, ça correspond au gallium. L'ion 3+, qui possède 28 électrons, ce n'est pas du chrome. Mais par contre, ça peut bien être du gallium. Si vous cherchez pour un ion 2 fois positif, il a perdu 2 électrons. Quand il est neutre, il a 28 plus 2, il a 30. Si vous cherchez dans le tableau périodique quel atome a le numéro 30, c'est le zinc et pas le nickel. Et si vous cherchez celui qui est 5+, ça peut arriver. Donc quelqu'un qui perd 5 électrons, quand il est neutre, vous lui rajoutez ces 5 électrons aux électrons qui restent à l'ion. Et donc 28 plus 5, ça vous fait 33. Et dans le tableau, l'atome qui est le numéro 33, c'est l'arsenic. Donc celui-ci est OK pour les électrons. Donc il va falloir s'attaquer à la deuxième information, celui qui possède 38 neutrons. Alors le neutron, c'est un élément du noyau et ça va vous permettre de retrouver la masse de l'atome. Donc si vous cherchez, et on vous donne sur les symboles isotopiques de l'atome, on vous donne ce qu'on appelle le nombre de masses, en haut à gauche. Et le A, c'est le nombre de nucléons, c'est le nombre de masses, c'est les protons plus les neutrons. Et donc il faut additionner l'info que vous avez, les 38 neutrons, au nombre de protons. Attention de ne pas prendre celui égal aux électrons. Donc le nombre de protons, c'est le Z. Et donc pour le gallium, on fait 38 plus 31, ça nous fait 69. Et c'est bien ce qu'on vous propose en A, en haut à gauche du symbole isotopique. Donc la réponse C était la bonne. Si vous voulez vraiment être sûr, mais il faut vérifier toutes les réponses en raisonnement ou autre chose, en chimie, quand vous avez la bonne réponse, vous cochez. S'il y a plusieurs bonnes réponses, c'est que la question sera neutralisée. Et donc ici, les 38 électrons, si vous vérifiez quand même, si on a un peu plus de temps, on n'est pas stressé. Quoique, il y en a qui sont stressés déjà à l'avance pour leur deuxième essai. Donc 38 neutrons plus 33, parce que ça c'est le Z pour l'arsenic, ça nous fait 72. Et on ne nous propose pas cet isotope-là de l'arsenic, on nous propose l'arsenic 75. Là, il ne fallait pas utiliser son tableau périodique pour les A. Les différents isotopes peuvent avoir des nombres de masses différents de la masse atomique relative. Donc on dit parfois que le nombre de masses est égal à la masse atomique relative arrondie. Mais ça, c'est quand on vous parle de l'atome le plus ascendant. Ici, on vous proposait des isotopes particuliers. Donc on utilise le tableau périodique pour vérifier les Z. Ça, vous ne les connaissez pas par cœur et c'est pour ça qu'on vous le fournit. Mais pour les A, il fallait regarder les infos fournies. On s'attaque à la deuxième question. De nouveau, là, on va avoir besoin du tableau périodique, c'est un peu normal en chimie. Alors, cette lettre, normalement, doit être un peu en grec. Ça s'écrit « qui », c'est une lettre de l'alphabet grec. C'est l'électronégativité des éléments. Et en fait, il faut savoir que l'atome le plus électronégatif, c'est le fluor. Le deuxième plus électronégatif, c'est l'oxygène. Et on a, en fait, une augmentation d'électronégativité qui va comme ça dans le tableau. En sachant que les gaz rares n'ont pas d'électronégativité. Les gaz rares. Et donc, il faut juste voir comment sont les différents atomes qu'on vous propose. Si vous cherchez dans le tableau, vous voyez que le gallium, le carbone et l'oxygène sont bien dans le bon sens de la flèche. Et donc, le gallium a bien une électronégativité plus petite et l'oxygène une plus grande. Donc, la réponse A est la bonne. Si vous regardez toutes les autres propositions, elles vous permettent d'aller en avant, en arrière, de monter, de descendre. Et donc, dans le tableau, elles ne vont pas dans le sens d'une électronégativité croissante. Les atomes ne sont pas disposés du bas, enfin, dans la diagonale. On passe à la nomenclature. Ce n'est pas de la petite nomenclature, c'est de la nomenclature très précise. Alors, les oxydes non métalliques, ils ont bien des préfixes, mais il faut qu'ils soient bien placés. Donc, les valences à la fin des nomenclatures, ça se met uniquement pour les oxydes métalliques, pour les métaux qui ont plusieurs valences. Ici, nous sommes avec un oxyde non métallique, donc il faut utiliser la technique avec les préfixes. Donc, on a bien de l'oxyde de soufre, et il faut préciser qu'il y a trois oxygènes, et donc on dit trioxyde de soufre. Ça, c'est le nom du SO3. Pour le N2O, c'est de l'oxyde d'azote. Et il faut placer le D au niveau de l'atome qui a le 2, donc c'est de l'oxyde de d'azote. Alors, dans ce cas-là, on précise monoxyde. Il n'y a que pour l'oxyde qu'on précise quand il n'y en a qu'un. Vous voyez que pour le soufre, on ne précise pas trioxyde de monosoufre. Par contre, quand il y a un oxygène, on dit monoxyde. Et là, il y a deux azotes, donc deux d'azote. Pour le sel ici, un sel avec l'ammonium et un groupement du chlore, le truc que je donne toujours, c'est que quand on a trois oxygènes, c'est comme si vous aviez une famille à trois. Et donc ça, c'est le moment où vous mangez des patates. J'ai plus des patates vapeur avec votre petit bébé. Vous ne mangez plus de frites. Les frites se mangent à deux. Donc le chlorite, ça aurait été CLO2, valence 1. Ici, c'est du chlorate d'ammonium, parce qu'il y a trois oxygènes dans le groupement. Alors le premier, c'est bien du potassium. C'est bien deux hydrogènes, donc dix hydrogénaux. Et c'est bien trois. Alors ici, vous allez me dire, je me contredis. Mais les trois exceptions à la règle des frites et des patates, c'est le phosphore, le soufre et le chrome. Ceux-là, ils ont des frites à trois et des patates à quatre. Alors moi, je parle toujours de la PlayStation 3 et 4 chromée, celle que tout le monde veut avoir. Bientôt, on passera à la PlayStation 5 et ça ne marchera plus. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc la bonne réponse, c'était la A. On passe à un chapitre sur les isotopes et l'abondance des isotopes. Alors, c'est un peu tarabiscoté, l'histoire qui est donnée. Ici, on a à nouveau besoin du tableau périodique. Et donc dans le tableau périodique, on a les AR, donc les masses atomiques relatives qui sont dans le bas de la case. Elles sont un peu arrondies sur le tableau qu'on vous fournit. C'est un peu moins précis. Et donc quand vous avez ce AR, en fait, vous avez la moyenne des masses, enfin des nombres de masses, donc des A des différents isotopes pondérés selon leur abondance. Donc si vous avez beaucoup dans l'isotope, son nombre de masses interviendra beaucoup. Et donc si on vous parle de deux isotopes, il y en a un qui est plus abondant que l'autre. Et on vous dit justement que vous avez droit à du chlorure de cuivre du. Donc il y a encore un peu de nomenclature ici. Donc chlorure, vous ne mettez pas d'oxygène. Le truc ici, c'est pur. Il n'y a pas d'oxygène. Ce n'est pas un hit, ce n'est pas un hat. Donc c'est chlorure de cuivre. Et on vous donne la valance du cuivre parce qu'il en a plusieurs. Et donc cette formule de chlorure de cuivre 2, c'est CuCl2. Ça, c'est déjà la nomenclature. Et on vous dit que le cuivre dans le CuCl2 que vous avez contient uniquement l'isotope le plus abondant. Donc ce n'est pas du cuivre qu'il y a dans la nature. Ce n'est pas du cuivre qui a une masse moyenne de 63,5. C'est soit le cuivre 63, soit le cuivre 65. Alors le plus abondant sera celui qui sera le plus proche de la masse, qui est la moyenne. Donc si vous avez 63,5, ça veut dire que le 63 a plus pesé dans la moyenne. Et donc vous avez du cuivre 63. Alors le nombre de masse se met en haut à gauche des symboles. Pareil pour le cuivre, le chlore. Quand vous regardez le chlore, il a 35,5 de masse. Et en fait, le plus abondant est celui dont le nombre de masse se rapproche le plus de la masse atomique relative. Donc c'est du cuivre, du chlore 35. Et donc, on vous demande le rapport X. Alors on vous dit ce que c'est que le rapport X. C'est le nombre total de protons divisé par le nombre total de neutrons. Donc on va compter le nombre de protons d'abord. Alors pour le cuivre, si on regarde dans le tableau périodique, le nombre de protons, c'est le Z. Et donc pour le cuivre, le Z, c'est 29. Et pour le chlore, le Z, c'est 17. Et donc le cuivre apporte 29 protons. Le chlore apporte 2 fois 17 protons. On a donc 63 protons. Pour les neutrons, pour calculer le neutron, on doit faire le nombre de masses, et du bon isotope bien abondant qu'on a choisi, moins le Z. Parce qu'en fait, dans le nombre de masses, vous avez tout ce qui pèse dans un atope, les protons et les neutrons. Donc si vous voulez les neutrons, vous prenez les nucléons et vous y retirez les protons. Donc le cuivre, on va calculer les neutrons du cuivre. On doit faire 63, celui qu'on a choisi, moins 29. Donc si vous faites 63 moins 29, vous avez les neutrons. Et donc ça vous fait 34 pour le cuivre. Et pour le chlore, vous devez faire 35, l'isotope le plus abondant, le plus proche de la masse, moins 17 pour savoir le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Ça vous fait 18 et il y a 2 chlores. Et donc pour avoir les neutrons, vous prenez les 34 apportés par le cuivre 63, et les 2 fois 18 apportés par le cuivre 35, vous obtenez 70 neutrons. Et puis vous faites le rapport qu'on vous demande. Vous prenez les 63 divisé par 70, et 63 c'est 7 fois 9, et 70 c'est 7 fois 10, donc vous êtes à 9 dixièmes. C'est un peu longue celle-là quand même. Alors il n'y a eu rien eu sur la classification de la matière, les oxydacides basiques qu'on aime bien, rien eu sur les liaisons chimiques, les géométries et tout ça. Et par contre il y a eu une question sur ce qu'on appelle la conductivité des solutions. Donc on parle des électrolytes. Donc c'est un mot qui n'est plus utilisé au programme, il faudrait quand même qu'il soit au courant ça. On ne voit plus la conductivité des solutions au programme officiellement, mais voilà, vous devez vous préparer un peu plus que la matière du secondaire. Alors comment est-ce que vous pouvez avoir un électrolyte fort ? Vous entendez là-dedans qu'il y a de l'électricité, et des litres c'est lisé, c'est coupé. Donc il faut vraiment imaginer un soluté qui va donner des ions quand vous allez le mettre en solution. Donc un électrolyte fort, c'est une solution qui conduit le courant. Solution qui conduit, conductrice on va dire, conductrice du courant. Donc il vous faut des particules chargées. Quand vous allez commencer à plonger des électrodes, vous allez avoir des choses positives qui vont courir vers l'électrode négative, des choses négatives qui vont courir vers l'électrode positive. Et si le courant peut passer, c'est un peu ce qui se passera dans la pile, c'est que votre solution est électrolyte, contient des ions. Donc il faut que vos solutés qu'on vous propose ici soient capables de fournir des ions. Alors quand vous avez du benzène, c'est une molécule parfaitement covalente qui ne va absolument pas donner d'ions. Pour qu'une molécule covalente puisse donner des ions, il faut qu'elle soit un acide. Donc une molécule covalente, ce n'est pas ionique, ce n'est pas un acide. Donc ce n'est pas un électrolyte. On appelle ça un non-électrolyte quand c'est une solution. Et déjà le benzène, il n'est pas très soluble, c'est quelque chose d'hydrophobe. Alors l'éthanol, il est soluble parce qu'il y a une zone polaire, mais il ne va quand même pas se dissocier en ions. Donc l'alcool, c'est une liaison covalente et c'est différent d'un acide et donc ça ne donne pas d'ions. Donc c'est aussi un non-électrolyte, l'éthanol. Si vous essayez de faire conduire le courant à de l'alcool pur, ça ne passera pas. L'hydrogéno-sulfure de potassium, vous avez ici un sel. C'est un solide, les sels sont toujours des solides. Si vous le mettez en solution, vous allez obtenir du K+, et du HS-, qui sont donc vos ions qui vont pouvoir bouger dans la solution et conduire le courant. Et donc ça, c'est un électrolyte fort. Le propane, de nouveau, c'est une molécule covalente, différente d'un acide. Et donc ça ne donne pas d'ions. C'est un non-électrolyte. Donc il fallait connaître le vocabulaire d'un électrolyte. Alors, qu'est-ce qu'un électrolyte faible ? C'est quand vous avez un petit peu d'ions. Donc votre solide ne va pas fournir complètement, se dissocier complètement en ions comme un sel ou un acide fort. Vous aurez un électrolyte faible quand vous aurez un acide faible. Donc vous n'aurez pas les six premiers acides de la colonne. Ils vont donner des ions quand on les mettra dans l'eau. Un peu d'acidité, un peu d'H3O+, mais pas beaucoup. Et donc la solution conduira un peu. C'est le cas, par exemple, du vinaigre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada